Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog des livres pour changer de vie. Alors, dans la chronique vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui a été extrêmement important pour moi, presque autant que la semaine de 4 heures dont je parle à tout bout de champ. Et ce livre, c'est tout simplement « The Emmits » de Michael Gerber. Alors, ça s'écrit « gerber » en français. Ce n'est pas très joli, mais en tout cas, c'est un auteur américain qui s'appelle Gerber. Et voilà, « The Emmits Revisited », c'est la deuxième édition d'un premier livre. Excellent, excellent livre. C'est un livre que j'ai lu juste après la semaine de 4 heures parce que c'est un des premiers livres que Tim Ferriss recommande à la fin de son propre livre. Alors, je peux vous dire, quand j'ai lu « La semaine de 4 heures », je me suis pris une claque magistrale. Je veux dire, j'étais entrepreneur depuis huit ans quand j'ai lu « La semaine de 4 heures » et ça a changé ma vision de l'entreprenariat en deux jours. Je crois que j'ai lu « La semaine de 4 heures » en un week-end, si je me rappelle bien. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable qu'un livre comme si je suis entrepreneur depuis huit ans et il y a un livre qui arrive à changer ma vision d'entreprenariat comme ça. Et donc, je me suis rué sur ce livre-là que recommande Tim Ferriss à la fin de « La semaine de 4 heures » et j'ai dû le lire une semaine ou deux après. Et bam, une deuxième claque tout aussi magistrale. Je peux vous dire que deux baffes comme ça dans un intervalle aussi rapproché, ça laisse les joues un petit peu en feu. Et tout simplement parce qu'à l'époque où j'ai lu « La semaine de 4 heures » et ensuite « The E-Myth », j'étais dans ma première entreprise de service informatique. Et donc, une entreprise que j'avais créée à 19 ans qui a été une formidable aventure. Je veux dire, créer cette entreprise à 19 ans, c'est extraordinaire, ça m'a apporté énormément de choses. Mais voilà, au bout de plusieurs années, je commençais à en avoir un petit peu assez de cette entreprise parce que tout simplement, je travaillais trop. Je travaillais facilement 60-70 heures par semaine dans cette première entreprise. Donc, au début, ça ne me dérangeait pas du tout parce que j'étais tout feu, tout flamme. Mais au bout d'un moment, vous pouvez imaginer que c'est un petit peu lassant d'avoir ce déséquilibre aussi important entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et quand j'ai lu « The E-Myth », je me suis pris une claque magistrale parce que ça a décrit exactement le problème que j'avais dans mon entreprise. Et non seulement ça a décrit, mais en plus, l'auteur me disait quand je le disais, non seulement voilà ton problème, exactement de A à Z voilà ton problème et comment t'en sortir, mais aussi, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul, quasiment tous les entrepreneurs ont le même problème. Et là, je peux vous dire que je me suis pris une énorme barbe parce que moi, j'imaginais que c'était un problème que j'avais, qui n'était pas du tout universel, que ça tombait sur moi et que les autres entrepreneurs avaient un équilibre plus important entre leur vie professionnelle et personnelle. Et le grand moment eureka de ce livre, c'est finalement de se rendre compte que tout vient de l'approche qu'on a par rapport à son business. En fait, Michael Gerber, il explique dans ce livre qu'il y a une différence entre travailler dans son entreprise et travailler sur son entreprise. Alors, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait « Quoi ? ». Et peut-être que vous vous posez la même question en ce moment-là, vous vous dites mais comment ça travaille dans ou sur son entreprise, c'est quoi la différence ? En fait, la différence vient de l'approche. Pour Michael Gerber, il y a plusieurs manières de créer une entreprise. Et il dit que la plupart des personnes qui créent leur entreprise le créent de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'ils ne créent pas un business, ils créent leur emploi. Alors, créer son emploi, c'est très bien. C'est déjà mieux qu'être au chômage ou même être salarié. C'est déjà pas mal. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai créé ma première boîte, j'ai créé mon emploi. Mais ça induit tout un tas de problèmes qui sont décrits dans ce livre. Quand on crée son emploi, en fait, on part de ses compétences techniques. C'est-à-dire qu'on va dire « Ok, moi, par exemple, je suis compétent en informatique, donc je vais créer une entreprise de service informatique. Moi, je suis compétent en plomberie, j'ai été plombier pendant dix ans, je vais devenir moi-même plombier mais indépendant, etc. ». Donc, on part de ses compétences techniques et on assume qu'en fait, quand on va créer notre entreprise, on va juste pratiquer notre métier comme avant. Le problème, c'est que c'est vrai en partie seulement puisque le problème, c'est que quand on crée une entreprise, on devient aussi dirigeant. On devient gérant d'entreprise. Et ça, ça implique un tas de compétences qu'on n'avait pas dans notre métier avant, qu'on n'a pas dans nos compétences intrinsèques. Ça demande d'avoir des compétences en gestion financière, en stratégie, en marketing, en management éventuellement, en recrutement, etc. Et tout ça fait qu'en général, les personnes qui créent leur entreprise comme ça en ayant une approche technique à la base ne gèrent pas leur entreprise de la manière la plus optimale possible. Parce qu'évidemment, ils sont à la fois au four et au moulin, ce sont des hommes orchestres qui essaient de tout faire à la fois. Ils peuvent avoir quelques employés, mais de manière générale, ils ont beaucoup de mal à déléguer. C'est exactement mon cas. Ce qui explique qu'en général, ce sont des personnes qui travaillent énormément et qui n'ont pas forcément des revenus mirobolants, surtout si on divise leur salaire par leur nombre d'heures travaillées à la semaine, par exemple. Michael Gerber explique tout ça en détail et explique aussi dans ce livre qu'il y a une autre approche qui est celle de l'entrepreneur réel qui ne veut pas créer son emploi, mais veut créer une entreprise qui tourne sans lui. Et la différence est fondamentale. C'est la même différence qu'entre un homme orchestre qui essaie de jouer tous les instruments à la fois et un chef d'orchestre qui lui-même ne joue d'aucun instrument, mais qui fait en sorte que tous les membres de son orchestre jouent de manière harmonieuse pour produire quelque chose de beau, d'agréable, de même performant. C'est la grande clé de ce livre que tous les entrepreneurs devraient lire sans exception, comme la semaine de 4 heures. Ce livre-là, vous devez absolument le lire. Alors, malheureusement, il y a eu une traduction en français dans les années 90 qui est aujourd'hui complètement épuisée, impossible de la trouver. Donc, il vous faut le lire en anglais. Si vous ne savez pas lire en anglais, il est temps de vous y mettre. De toute façon, vous vous coupez d'une source énorme de savoir pour votre cadre d'entrepreneur si vous ne lisez pas de livre en anglais. Donc, pourquoi ne pas commencer par celui-là qui se lit vraiment très simplement et qui est extrêmement intéressant. Ce livre-là met une claque à tous ceux qui ont déjà été entrepreneurs et qui, dans 95 % des cas, se trouvent dedans. D'ailleurs, le titre du livre, c'est « The Himis », c'est-à-dire le mythe de l'entrepreneur. En disant qu'on a ce mythe de l'entrepreneur, l'entrepreneur est libre, il est indépendant, etc. Le problème, c'est que la plupart du temps, certes, il n'a pas de patron, mais ses clients sont un dictateur, son entreprise est une prison qui s'est construite lui-même. Et du coup, l'entrepreneur, souvent, il n'est pas si libre que ça. Et on peut utiliser son entreprise pour se créer sa liberté, mais il faut le faire de manière très intelligente. Et voilà, le livre explique tout en détail. Donc voilà, vraiment un livre que je vous recommande. N'hésitez pas à l'acquérir et à vous essayer, même si vous ne savez pas encore lire en anglais. Si vous avez un niveau d'anglais à peu près niveau lycée, ça devrait suffire pour vous commencer ce livre. Après, vous utilisez un dictionnaire et ce sera une excellente initiation pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !